salut les amis aujourd'hui le facteur a déposé un petit colis dans la boîte aux lettres et j'ai reçu la nouvelle gopro héros neuf allez on se voit ça tout de suite en vidéo alors du coup on va profiter de cela déballer ensemble déjà premier changement le packaging ils ont abandonné leur boîte en plastique au profit d'une coque refermable réutilisable de transport pour une raison d'écologie et moins polluer la planète c'est bien pour nous j'ai envie de dire parce que au moins quand on a besoin de les transporter on aura on aura une boîte de transport c'est bien 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 sympa alors du coup elle va être disponible en deux packs un pack simple avec la gopro et une carte mémoire de 32 gigas ou le pack bundle avec une batterie supplémentaire une poignée de batterie une batterie supplémentaire une attache qu'on pince les divers petites attaches qu'on vous met toujours avec les gros pots et une une cale adhésive deux pinces et du coup la gopro en elle même alors pourquoi perso j'ai opté pour ce pack là tout simplement parce qu'il y avait une batterie supplémentaire et que les batteries de la gopro héros neuf sont différentes et n'iront que sur la gopro héros neuf elles sont un petit peu plus grosses et elles sont données pour avoir 30% d'autonomie en plus qu'avant la grosse nouveauté va être un écran couleur à l'avant où vous allez pouvoir voir la même chose que sur l'écran arrière à la seule différence que ici il n'est pas tactile vous pourrez rien gérer mais vous aurez tout en vision donc c'est bien pour ceux pour se pouvoir se filmer on aura le retour et tout ça deuxième grosse nouveauté c'est que la lentille le cache lentille pourra se changer en la pivotant et vous pourrez mettre dessus un mode e-lens un petit peu comme sur sur l'insta 360 donc qui aura une vision 360 mais que à l'avant pas à l'arrière bien sûr on va toujours retrouver le système de l'aéro 8 avec les deux petits attaches dessous clipsable qui sont bien sympa le bouton power et pour capturer est un peu plus gros pour avoir un peu plus d'aisance pour la démarrer on va retrouver toujours le même système pour la carte sd à la grosse différence c'est que maintenant il est tenu il peut plus sortir je sais pas si vous aussi ça vous le faisait mais le gros défaut de l'aéro 8 c'est qu'à chaque fois quand on appuie un petit peu le truc le cache se barrer maintenant ils ont actifié le problème il pourra plus partir la carte sd se trouve toujours au même endroit ainsi que la prise usb alors voilà une fois démarré ça donne ça comme vous pouvez le voir sur l'écran de devant mais vous avez le retour de ce que vous avez derrière alors ce qui va être bien sympa quand on a besoin de se filmer ou même déjà pour cadrer pour cadrer la la ville alors première chose que je regardais c'est que si en format super view on pouvait filmer en 4k 60 images secondes on en parlait avec ludoflamme d'une autre chaîne vtt je vous mets le lien en haut si vous voulez aller voir sa chaîne ben non on est toujours sur du 30 images secondes en super view et si on veut du 60 images secondes on sera obligé de redescendre en large donc qu'est ce qui m'a fait pencher sur sur l'aéro 9 plutôt que l'instant 3 360 mais tout simplement parce que je trouve que gopro est quand même encore en dessus en qualité d'image et en termes de stabilisation d'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos de tous les autres copains qui font des vidéos vtt la qualité d'image sur mes écrans à moi pour les mêmes vidéos sont moins bonnes avec l'instant 360 et surtout il ya un son quand même dégueulasse la stabilisation aussi est moins bonne on voit que ça bouge beaucoup plus si ce n'est que l'instant 360 est vachement intéressante pour les points de vue avant arrière mais aussi on est obligé de passer par leur logiciel alors tout ça moi a fait que j'ai préféré faire plus simple et à privilégier la qualité d'image et donc je suis parti sur l'aéro 9 plutôt que l'instat 360 surtout qu'ils ont amélioré du coup tout ce qui est le système de stabilisation et même maintenant il ya une stabilisation d'horizon c'est à dire que même si vous filmez de travers le sujet restera droit ça va le logiciel va corriger va corriger tout ça il ya ils ont amélioré aussi tous les modes les les timelapse les superview les tout 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 ce qui marche derrière l'appareil photo aussi est passé à 20 millions de pixels donc ça va être bien sympa de faire des photos et la possibilité de mettre une lentille laïka et qui elle va filmer comme je l'avais dit à 360 devant a toujours la possibilité de mettre les modes le savoir le micro la lumière un écran lcd bon là il n'y en a plus vraiment l'utilité mais il y est toujours à savoir que vous ne pouvez pas récupérer les modes de la hero 8 vu qu'elle est plus grosse automatiquement ils ont fait des nouveaux modes alors ça je trouve que l'histoire de la batterie et des modes c'est un petit peu un petit peu déconné parce que ça va être va faire obliger à tout le monde à racheter bon mais ça c'est du marketing voilà j'espère qu'avec ce caméra je vais encore vous partager plein de plein de vidéos vtt et que la qualité d'image vous ravira voilà j'espère que ce petit ce petit unboxing vous aura plu bon je rentre pas dans les détails techniques de de la caméra parce que je suis pas bon dans tout ça je vous ai fait un unboxing vraiment des accessoires et de la caméra en elle-même le reste je laisse plus à des sites qui sont professionnels et qu'ils connaissent beaucoup plus en montage vidéo et tout ça allez moi je vous dis à une prochaine vidéo ciao tout